Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, in fine, une excellente année sur les marchés des actions européens ? À l'heure où nous parlons, ils gagnent quelques 15-16% depuis le début de l'année. Et puis, on a ce qu'on appelle ce fameux alignement des planètes favorables. Baisse de l'euro, baisse du pétrole, QE de la BCE. Et on a une amélioration conjoncturelle qui commence à apparaître dans certains chiffres que nous allons commenter ensemble. Je n'en doute pas. En tout cas, on voit que ça va un peu moins mal du côté de l'emploi en zone euro, qu'en Espagne, par exemple, qui souffrait énormément, on a une baisse du taux de chômage, qu'en zone euro, on a également une baisse du taux de chômage, qu'en France, c'est plutôt stable, légèrement en baisse. On peut commenter à l'envie. Mais bon, en tout cas, on a des indicateurs qui semblent nous dire que ça va mieux. Donc, comme c'est déjà bien parti, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une très, très belle année ? Certains disent 25% sur les marchés des actions européennes. Alors, on a... Pourquoi ils disent 25% ? Ils ne disent pas 25% parce qu'amélioration de quelques chiffres, il faudrait franchement les décortiquer. Il y en a quelques-uns qui, dans votre énoncé, m'ont fait un peu sursauter. Mais j'en parlerai même pas. Ça n'a pas grand intérêt. Quand vous venez de subir la chute qu'on a subie, le moindre aplatissement de la courbe fait que, visuellement, vous avez l'impression que ça remonte. Ceci dit, ce n'est pas ça qui va justifier aujourd'hui une reprise de la croissance, en tout cas celle qui nous faudrait pour nous sortir de là où on est. D'accord, Olivier. Mais on peut contester les chiffres, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il y a une tendance aujourd'hui à avoir plutôt des bonnes surprises au plan macro en Europe. Encore une fois, tout ça est très relatif puisqu'on parle de très bas. Alors qu'aux États-Unis, on a plutôt des moins bonnes surprises. Oui, ils ont camouflé plus longtemps les choses et nous, on le fait plus mal. On le voit en permanence. C'est de la petite statistique plus ou moins mal faite. Regardez les chiffres du chômage qui sont tombés récemment en France où, évidemment, on ne vous met que la catégorie A. On oublie la catégorie B et C. On vous dit que ça a baissé de 19 000. Et quand vous regardez un peu les chiffres, ça a augmenté de 15 000. Enfin, on est toujours dans une politique de marketing. Il faut à tout prix montrer que tout ce qu'on a fait, c'est bien. En plus, il y a des échéances électorales un petit peu partout. Donc on vous présente les choses d'une façon plutôt agréable. Maintenant, le fameux alignement des planètes, c'est quoi ? C'est baisse de l'euro. Bon, moi, je vous dis que si on regarde un petit peu comment ça s'est passé et comment ça se passe dans les autres pays, notamment au Japon, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. On vous a dit aussi baisse du prix du pétrole, que ça allait nous rendre du pouvoir d'achat. C'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que c'est juste un déplacement de consommation. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le calcul, je me suis amusé. Une voiture qui fait du 7 litres au 100, quelqu'un qui fait 15 000 kilomètres par an, ce qui est à peu près la moyenne. C'est les chiffres qui servent à calculer l'argus d'une voiture. Donc ça vous fait gagner 180 euros par an. Alors déjà, il faut remettre les choses à leur place. C'est 15 euros par mois. Alors je sais bien que pour certains, ça va représenter une somme. Mais enfin, tout de même, ce n'est pas ça qui va nous relancer. Et puis c'est secondos. Cette somme que vous dépensiez, vous allez la dépenser autrement, c'est tout ? Vous allez la dépenser autrement. Ça ne vous fait pas, dans votre budget, 180 euros de plus de salaire. Alors soit vous allez en épargner une partie, soit vous allez vous acheter une paire de baskets. Alors je dis en rigolant que ce n'est vraiment pas de bol si c'est une paire de baskets fabriquées en Chine, parce que là, le PIB, vous allez le filer au Chinois. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir une société comme Total qui va, au lieu de gagner de l'argent, en perdre ou en gagner moins. Donc elle va payer moins d'impôts et elle va virer du monde. Donc résultat des courses, ce n'est pas si bon que ça en a l'air. Il reste le QE. Alors reste le QE, on le voit depuis hier. Formidable, le QE, ça a fait baisser les taux allemands de 0,40 à 0,29 en deux jours. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà à des taux réels négatifs, ils vont l'être encore plus. Et on se réjouit de ça. Pourquoi se réjouit-on de ça ? Je veux dire, ça n'a absolument aucun intérêt. La seule chose, est-ce que ça va vous inciter à investir pour créer une entreprise, etc. ? Non, bien sûr que non. Tout ce que ça va faire, c'est que vous avez un certain nombre de banques qui, malgré le peu d'intelligence qu'il y a dans ces sociétés, qui, depuis des mois et des mois, achètent des obligations européennes, puisque M. Draghi leur a dit il y a déjà plusieurs mois. Messieurs, je vais vous racheter même des choses qui sont complètement pourries, des obligations complètement pourries. Je vais vous les racheter plus chères que ce que vous les achetez. Donc, franchement, il faut être un demeuré pour ne pas le faire. Vous achetez des obligations italiennes, portugaises, espagnoles, françaises et même allemandes. Et vous savez que vous avez un gars à qui vous allez amener toutes vos obligations et qui va vous les reprendre, et qui va vous les reprendre plus chères. Bon, je veux dire, je vous dis, même le dernier des débiles, c'est qu'il va gagner de l'argent. Bon, maintenant, est-ce que ça va inciter les banques à prêter de l'argent à quelqu'un qui constitue un risque alors qu'elle a une machine à cash ? C'est le dab. Vous mettez la carte et vous ressortez des biais. C'est assez simple quand même comme truc. Pourquoi est-ce qu'elle irait prendre des risques en prêtant à l'économie ? C'est casse-pieds de prêter à l'économie. Ça ne rapporte rien. Et puis c'est long, c'est fatigant, etc. Plutôt que d'aller jouer sur les marchés comme ça, alors qu'on vous dit qu'on vous les ramassera à des prix hallucinants. Donc la leçon, c'est que le QE, finalement, ne sert à rien pour le moment. En tout cas, qu'il n'aura pas une incidence. Oui, ça sert à regonfler les actifs, c'est tout. Mais c'est complètement ridicule. Mettez-vous dans la tête quand même qu'aujourd'hui, vous payez 1,60 le 10 ans portugais. Vous payez 2,20 le 10 ans américain. Le Portugal est en faille. On se réveille. Il y a quand même un moment où il faut rester dans des choses à peu près sérieuses. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que fait la BCE ? Elle est en train de se gaver de produits pourris qui ne seront pas remboursés. Et la BCE ose même dire « je vais vous racheter des obligues à taux négatifs ». Mais où on va, là ? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. On marche sur la tête et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Non, ce n'est pas normal. Et donc aujourd'hui, oui, on a un QE. Oui, ce QE va contribuer à la baisse de l'euro. C'est ce qu'il fait déjà. Oui, ce QE va contribuer au fait que certaines banques vont se faire de l'argent facilement. D'accord. OK. Mais le QE, on le sait maintenant. On l'a vu au Japon. On l'a vu en Chine. On l'a vu, pardon, aux États-Unis. On sait que ça ne fonctionne pas économiquement. Arrêtons de se raconter des histoires. Les prévisions de la BCE, les prévisions de croissance et d'inflation de la BCE, les BCE qui estiment que ça sera dû, que cette amélioration de la croissance et cette remontée de l'inflation seront dues notamment à sa politique monétaire, ces prévisions ne tiennent pas la route. Mais c'est grotesque. Mais enfin, ce n'est pas la première fois que M. Draghi fait une prévision foireuse quand même. C'est général chez lui. Il l'a toujours fait. Aujourd'hui, vous avez... Mais est-ce que la politique monétaire aujourd'hui, sans discuter en effet de cette efficience que vous niez finalement au QE, est-ce que la politique monétaire ne se résume pas aujourd'hui à un exercice de communication ? Mais si ! Alors, non seulement un exercice de communication, mais c'est preuve d'ailleurs que ce marché est devenu complètement idiot. C'est aujourd'hui le fait que les marchés fonctionnent sur des espèces de maximes complètement idiotes qui ont été inventées il y a des années. « Don't fight the Fed », etc. Le body language de Mme Yellen. Enfin, on en est réduit à des choses qui sont grotesques. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, les gens qui gèrent à vous tous votre argent, votre épargne, sont des débiles profonds. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Enfin, c'est ahurissant quand on pense qu'aujourd'hui, des gens qui sont censés faire un boulot sérieux d'analyse, de recherche, etc., en sont à scruter le fait que Mme Yellen se balance d'une face sur l'autre ou pose sa main en avant, etc., pour essayer d'imaginer... Mais on se fout de la gueule des gens qui regardaient dans les entrailles de poulet. Mais ce n'est pas mieux. On en est réduit à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout la moindre analyse, il n'y a pas la moindre prospective économique. Mais alors, faisons-en un peu d'analyse et de prospective. Bon, on a une hausse des marchés qu'on constate aujourd'hui, des marchés d'actions européens. Qu'elles soient indues ou justifiées, elles sont là. Est-ce que cette hausse peut s'alimenter justement de l'espoir que les actifs vont monter parce que la liquidité est surabondante aujourd'hui ? Je ne dis pas que la fête durera tout le temps. Mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas avoir, encore une fois, une nouvelle année pour de mauvaises raisons ? Mais dans un premier temps, bien sûr. Mais comme vous l'avez au Japon, vous avez des chiffres toujours plus pourris au Japon. On voit que fondamentalement, c'est une catastrophe. Ça n'empêche que vous avez une Nikkei qui continue à monter. Tout ça, pourquoi ? Parce que le yen baisse. Et donc, vous avez un espèce de mécanisme. Mais aujourd'hui, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est quoi l'économie ? C'est une voiture. D'accord ? C'est une voiture. Plus vous mettez d'essence, plus le moteur va tourner. Ça, il n'y a pas photo. D'accord ? C'est quoi le moteur ? C'est le marché. D'accord ? Mais sauf que la voiture, elle est sur cale. Alors, vous pouvez accélérer autant que vous voulez. Vous pouvez mettre autant d'essence que vous voulez. Mais la voiture, elle ne bougera pas d'un mètre. D'accord ? Et bien là, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans une voiture. On vous met de l'essence. Vous tournez, vous appuyez sur l'accélérateur à fond. Vous avez un très joli bruit de moteur. Sauf que vous ne vous déplacez pas d'un mètre. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Et moi, je suis... Enfin, quand j'entends les gens qui disent « On va aller à 5 500, à 6 000 », oui, pourquoi pas ? De toute façon, le sujet, aujourd'hui, il n'est pas là. Il est sur la devise et il est sur le grand écart qu'on fait aujourd'hui, tous les jours, un peu plus grands, entre les fondamentaux et les marchés. Comme si les marchés allaient entraîner la voiture. Alors, revenons aux fondamentaux, parce que la bourse, ce sont aussi des résultats d'entreprise. Et là encore, on entend beaucoup aujourd'hui dire, de la part d'un certain nombre de professionnels, que les résultats des entreprises européennes devraient sensiblement s'améliorer, en raison de l'alignement des planètes qu'on a évoquées, en tout cas, de certaines de ces planètes, plus exactement, notamment la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, que ça, c'est du résultat en plus pour les entreprises. Alors, c'est faux. Et c'est faux. Et en plus, ça m'amuse beaucoup. Aujourd'hui, quand vous dites à des gens, les résultats des sociétés américaines qui sont tombées sur le dernier trimestre étaient très mauvais. Et non seulement très mauvais, mais très en dessous de ce qui était attendu. Donc, si je suis leur raisonnement, le marché aurait dû s'écrouler. C'est le cas ? Non. Alors, ils vous ont raconté que maintenant, les pricings, c'était plus les mêmes, que machin, etc. Et que, finalement, la bourse n'avait absolument aucune raison de réagir aux résultats des sociétés. Mais ce qui est vrai pour les États-Unis n'est plus vrai pour l'Europe. L'Europe devrait réagir aux résultats des sociétés. Mais je suis désolé. Là, pour l'instant, les résultats des sociétés européennes... Vous dites que si ça ne marche pas dans un sens, ça ne peut pas marcher dans l'autre. Je veux dire, il faut quand même me démontrer que ça change au gré du vent. Enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, on nous a expliqué que, pendant un moment, les marchés étaient entraînés par les résultats. Alors, s'ils sont entraînés à la hausse, s'ils sont aussi entraînés à la baisse, non ? Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc là, d'abord, sur les marchés européens, je ferai cette remarque. La deuxième chose, c'est qu'on est sur des price earnings qui sont totalement affolants par rapport à la croissance qu'on peut attendre dans une économie qui est en croissance très, très faible. Alors, justement, Olivier, il y a un argument, encore une fois, qui est allégué par certains. C'est de dire qu'on est dans un univers de taux bas, on est dans une sorte de nouveau monde où les taux sont durablement bas. Et dans cet univers de taux bas, les prix des actions sont, par nature, plus élevés. Aujourd'hui, vous êtes sur des price earnings qu'on n'a jamais connus. Alors, moi, je veux bien qu'on vous dise que c'est un nouveau paradigme. On peut payer 50 fois les bénéfices d'une société qui n'a pas de croissance, mais ce n'est pas grave. OK, d'accord. Oui, en effet, pourquoi pas ? Finalement, ce n'est jamais qu'une convention, le prix d'une société. Simplement, vous ne retrouverez jamais la valorisation que vous avez. Et puis, je vous dis, aujourd'hui, la baisse de l'euro amène quoi ? Elle amène, en effet, des résultats qui sont meilleurs pour des sociétés qui sont des grosses exportatrices. Pourquoi ? Parce que quand elles rapatrient leurs résultats, mécaniquement, avec la baisse de l'euro, si elles vendent, par exemple, en dollars, mécaniquement, quand elles vont rapatrier les résultats qu'elles ont fait aux États-Unis, elles auront un petit peu plus d'euros pour ce qu'elles rapatrient. Alors, on va dire, oui, super. Mais, je veux dire, franchement, si l'écroulement d'une monnaie, c'était bon, mais les pays africains seraient les pays les plus riches du monde, il faut arrêter un tout petit peu, il faut essayer de réfléchir. C'est un effet purement mécanique. Ce n'est pas un effet de marge. C'est un effet purement mécanique. Alors, on ne va pas acheter une société sur un effet purement mécanique des choses. C'est complètement grotesque. Là, aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de moteur de croissance. La Chine, c'est fini. D'accord ? Les États-Unis, c'est en train de ralentir. On est en haut de cycle. On a des marges qui sont en train de baisser. On a des chiffres d'affaires qui ont baissé. C'est fini. Ça n'est plus un moteur. Tout ce qui était pays émergent, ça n'est pas un moteur. D'accord ? Ils sont tous en train de se casser la figure les uns après les autres. Vous avez ce qui a été à un moment le recyclage des pétrodollars. Quand il y avait des pétrodollars à recycler, là, aujourd'hui, avec 50 dollars, il y en a nettement moins. Donc, d'où va venir la croissance ? D'où va-t-elle venir ? C'est quoi ? C'est le Portugal qui va nous tirer le monde entier l'année prochaine ? Non, il faut arrêter. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en dépit de cet enthousiasme qui gagne les marchés, il vaut mieux s'abstenir d'être sur les actions. Oui, puis attention, parce que j'entends beaucoup les gens dire « Ah, le marché américain, c'est fini, il va se casser la figure, etc. » Donc, il vaut mieux être sur l'Europe. Mais depuis quand l'Europe est découplée des États-Unis ? C'est le truc qu'on nous resserre à chaque fois en nous disant « Non, ne vous inquiétez pas. » Mais croyez-moi, le jour où le standard Rinepours se fait moins 5, vous allez voir le CAC, il va se faire moins 10. Enfin, il faut arrêter. C'est des gens qui sont rentrés en bourse hier matin. Toute personne qui a un tout petit peu de bouteille sur les bourses européennes savent très bien qu'on n'est jamais que des filiales de la bourse de New York. Si la bourse de New York se casse la figure, vous allez voir l'effet que ça va avoir sur les bourses européennes. Enfin, il faut arrêter les plaisanteries, deux minutes. Donc, on n'a pas de croissance potentielle. Alors, vous allez avoir des rebonds. Ça ne se fait pas moins 15 tous les mois. Mais c'est une évidence. Donc, vous allez avoir des rebonds économiques. Mais ça n'empêche que des petits rebonds dans une tendance qui est profondément baissière pour plein de raisons. Pour des raisons démographiques, pour des raisons de progrès techniques, pour des raisons d'environnement économique. Et donc, voilà, il faut en prendre, faire les constats et en tirer les conséquences. Donc, la conclusion, parce que nous arrivons à la conclusion, Olivier, tout de même, ce n'est pas d'action en 2015. Non. Et puis, souvenez-vous de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de rendement sur les obliques. D'accord. Sauf que si vous achetez une oblique à 10 ans américaine, à 2,20, et qu'elle arrive à 1% de rendement, vous vous êtes fait 15% sur l'oblique. Il ne faut jamais oublier qu'une obligation, ça monte. Quand les taux de rendement baissent, ça veut dire que l'actif augmente. Et là, excusez-moi, mais si vous regardez sur les 5 ou 6 ou 7 dernières années, le marché obligataire a largement surperformé le marché actions. On gagne un petit peu de répit, là, parce que vous relancez un petit peu la conversation. Vous allez sur les obligations américaines, alors ? Aujourd'hui, mon sujet, et ça l'est depuis un bout de temps, mon sujet, c'est d'abord et avant tout les devises. Et aujourd'hui, tous les portefeuilles que j'ai sont investis en grande majorité en dollars, en dollars de Singapour, en dollars hongkongais, en dollars australiens, en couronne suédoise, etc. Et surtout pas ni en dollars américains, pas en livres sterling, pas en yens. Voilà. Donc ça, c'est mes sujets. Alors maintenant, quelquefois, je trouve des supports obligataires dans ces devises-là. Quand j'en trouve, j'en prends. Sinon, je reste uniquement sur la devise parce que c'est le vrai sujet. Après, on peut me dire que le cas qui ira à 5 000 ou à 10 000, peu importe. Si l'euro vaut zéro, 10 000 fois zéro, ça fait toujours zéro. Ça sera le mot de la fin.